... Mais alors, comment se défendre contre cet endoctrinement ? Et d'abord, comment détecter s'il y a ou non endoctrinement ? Car il ne faut pas non plus se méfier de tout. Tout gober ou tout rejeter sont deux solutions tout aussi commodes pour se dispenser de réfléchir et d'agir. Voilà pourquoi il faut développer l'autodéfense intellectuelle. Il existe même un petit cours d'autodéfense intellectuelle. C'est un livre de Normand Bayarjon avec qui nous avons rendez-vous dans la bonne ville de Québec. Normand Bayarjon est enseignant, journaliste et auteur, entre autres, de l'ordre moins le pouvoir, ce qui a l'air d'être son but dans la vie. En fait, l'expression autodéfense intellectuelle, c'est une expression de Chomsky. Alors Chomsky dit que si on avait un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle ? Fort bien. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas ? Que comprendrait un tel cours ? Et je me suis amusé à essayer d'en écrire un. Le langage permet de dénoter des objets. Mais il permet aussi de connoter des objets. Alors on peut, par un mot, renvoyer à, par exemple, un objet dans le monde, mais on peut aussi, en utilisant tel ou tel mot, on peut aussi colorer cette référence-là. On peut aussi, par le langage, donner une dimension majorante à quelque chose, ou une dimension minorante à quelque chose, ou une dimension plus neutre à quelque chose. Et c'est important de faire attention au choix des mots qu'on utilise pour nous parler, voyez-vous. Dire, parce qu'évidemment, le langage politique est particulièrement propice à ces choses-là. Si on nous dit, remarquez le langage qu'on emploie pour nous parler des guerres, des frappes chirurgicales, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on y pense dix secondes. Ça a du sens d'employer une expression comme celle-là pour désigner les bombardements intensifs qui sont faits. Des pertes collatérales, c'est la mort de civils innocents. Il est important de faire attention au choix des mots qu'on utilise pour nous parler de la réalité. 3-2. Il est important de faire attention. Il est important de faire attention. Sous-titrage ST' 501 Comment il se fabrique ? Est-ce qu'il y a quelque part un atelier, des bureaux où on fabrique ce langage-là ? Lorsque les années 90, les organismes génétiquement modifiés passaient mal auprès du grand public, des firmes de relations publiques ont été engagées pour essayer de passer le message, pour essayer de faire en sorte que le message passera mieux. Et ce qu'ils ont fait, c'est un travail sur le langage. Ils ont vraiment délimité un champ sémantique de mots à connotation positive qu'il était utile d'employer. Si je donne des exemples nature, naturel, etc. Et des mots qu'il était interdit d'employer pour discuter de la réalité des OGM, parce que ces mots-là avaient des connotations négatives chez les gens. Alors, ça, pour le savoir, ils ont fait des enquêtes auprès des gens. Ils leur ont décrit les organismes génétiquement modifiés en utilisant un certain type de vocabulaire, puis un autre, et ils ont regardé les réactions des gens. Ils ont été en mesure de déterminer quel type de langage Monsanto, par exemple, devait employer dans ses publicités, dans ses communications avec les gens, pour susciter une adhésion plus positive, ou une vision plus positive de leur objet. Comme les nuages, comme l'air, comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Roundup de Monsanto, très proche de la nature. Cette façon de cadrer le discours, Chomsky, il a montré comment ce travail-là est une composante extrêmement lourde de l'histoire de nos sociétés. Alors, comment dans nos sociétés, on a de très longues dates des institutions qui sont spécifiquement vouées à ce travail sur l'opinion. Les formes de domination varient selon le type de société dans laquelle on se trouve. Et le type de domination qui existe dans nos sociétés est absolument différent du type de domination qu'on peut retrouver dans une société totalitaire ou dans une société antidémocratique. Dans une société comme la nôtre, le consentement des gouvernés est extrêmement important. Et c'est pourquoi la phrase de Labo ici est pertinente. C'est-à-dire qu'il est important que les gens aient intériorisé des mécanismes, des visions du monde, des manières de penser qui sont conformes à ce que les intérêts des élites présupposent. Donc, on accorde dans nos sociétés une immense importance à cette liberté sous domination. C'est comme ça qu'on aurait envie de l'appeler. Alors, les gens peuvent... La liberté, c'est de faire tout ce que permet la longueur de la corde. Mais il est important que la longueur de la corde soit bien fixée. Lorsque la première guerre mondiale s'enclenche, le gouvernement élu aux États-Unis est un gouvernement qui a été élu sur une base pacifiste, de non-entrée en guerre des États-Unis. La population américaine est globalement opposée à l'entrée en guerre des États-Unis. Après l'élection, les élites, les institutions dominantes changent d'idée. Et ils se trouvent donc devant un problème. On a été élu sur la promesse de non-entrée en guerre. Maintenant, on désire y aller et la population est pacifiste. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer le point de vue de la population. Il faut transformer l'opinion publique. Pour le faire, on va créer une commission qui est connue dans l'histoire sous le nom de Commission Creel, du nom du journaliste M. Creel qui la dirige. Et cette commission Creel va devenir un vrai laboratoire dans lequel vont être créés bon nombre de techniques et de manières de faire utilisées encore dans nos sociétés et d'institutions qui vont y naître. Edward L. Bernays, il est un des principaux créateurs de l'industrie des relations publiques. J'ai décidé que si vous pouviez utiliser propagandas pour la guerre, vous pouvez sûrement utiliser pour la guerre. Il était double-man de Sigmund Freud. Et son travail peut se comprendre en référence à Freud. C'est-à-dire que l'opinion publique, elle est là. Ils ont des pulsions, des passions. Ça ne résonne pas trop. Et il faut travailler ça, cristalliser ça, puis faire adhérer aux choses qu'on a décidé que le public devait croire. Vous suivez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501